Oui, d'Aren avec notre ancien consultant Hervé Renard. Il n'a pas fait que ça, il a aussi qualifié brillamment le Maroc. Et vous héritez d'un groupe, comment dire, un groupe compliqué, compliqué. On a voulu y être à cette Coupe du Monde. Maintenant, on y est, on est dans le grand bain. On va jouer deux monstres, le champion d'Europe en titre, avec bien sûr sa grande star Cristiano Ronaldo. Et puis l'équipe d'Espagne que tout le monde voulait éviter dans ce pot numéro deux. On en a hérité, merci beaucoup. Et puis l'Iran qui sera notre match d'ouverture. Donc c'est déjà un honneur d'être là. Maintenant, il ne faut pas se satisfaire que d'une qualification. Il faut y aller avec détermination et croire en nos chances, même si ça paraît bien sûr très difficile pour tout le monde. Mais on va quand même y aller avec une petite idée derrière la tête. J'imagine bien une petite idée derrière la tête. Surtout qu'avec un groupe comme ça, on ne peut pas se reposer. J'imagine que la motivation, elle est encore plus grande pour les joueurs. Les joueurs, ils vont se mesurer à l'Espagne, ils vont se mesurer au Portugal. Il y aura bien quelque chose en plus dans la volonté. Oui, surtout que c'est deux pays qui ne sont pas très loin du Maroc. Au Maroc, le championnat d'Espagne, c'est un peu comme quelque chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc ça sera certainement un grand honneur pour le Maroc de jouer cette équipe d'Espagne, qui est une équipe très, très forte. Et puis le Portugal, bien sûr, champion d'Europe en titre. Il ne faut pas l'oublier, on l'a déjà dit. Donc voilà, juste être très heureux d'y être. On va participer à une compétition qui sera magnifique. On va jouer nos matchs à Saint-Pétersbourg. Après, je crois qu'il y a un match à Moscou. Donc c'est sympa quand même. Il faut voir les choses d'un côté. Ah, vous avez eu des jolies villes, c'est vrai. Magnifique. Mais on n'est pas là pour faire du tourisme. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur le groupe de la France ? Oui, bien sûr, oui. Ça paraît un groupe, bien sûr, abordable. Tout le monde va qualifier ce groupe de facile. On a commencé. En football, il n'y a jamais rien de facile. Le Pérou, Danemark et la troisième équipe, c'est parce que moi, j'ai quand même regardé un peu plus mon groupe. C'est, je l'ai perdu, Danemark, Pérou et Australie, pardon. Australie, oui, qui s'est qualifié. C'était trois équipes qui étaient barragistes. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Parfois, vous savez, il y a des histoires comme ça. Les équipes reviennent de très loin et puis elles réussissent des parcours exceptionnels. Donc voilà, mais normalement, la France sera au moins présente au deuxième tour et on lui souhaite bien sûr d'aller le plus loin possible parce que c'est l'une des grandes favorites de cette compétition. Merci beaucoup. On vous le souhaite aussi avec le Maroc. Merci beaucoup. A bientôt.